Les gens qui vont faire bouger le secteur, c'est pas des gens qui viennent du secteur, c'est des gens de l'extérieur qui ont des propositions de valeurs différentes et qui voient les problématiques sur un angle différent. Raphaël Huillard, je suis le cofondateur de Luco, qui est aujourd'hui la néo-assurance numéro 1 en France et celle qui croit le plus vite en Europe. Luco, c'est une assurance habitation simple, transparente, qui rembourse vite. Donc simple, vous comprenez ce que vous avez acheté en deux minutes. Transparente, on a des frais qui sont fixes et l'argent qui reste à la fin de l'année, il est reversé à la session de votre choix. Ce qui fait qu'on n'a aucun intérêt à ne pas vous rembourser, donc on rembourse vite et bien et donc le rembourser vite. Et la preuve de ça, c'est qu'aujourd'hui chez Luco, il n'y a aucun client qui vous a quitté après un sinistre. Ma conviction demain, et c'est pas que la mienne, c'est celle de beaucoup de gens même dans la science et que ça va être construit autour d'écosystèmes, donc l'écosystème du transport, de la santé, du logement. Et donc il y a vraiment une opportunité pour créer un géant de la vie quotidienne autour du foyer et de la simplification de la vie quotidienne du foyer. Et nous, c'est notre focus. De la même manière qu'Alan, leur but, c'est pas juste de faire une cité de science, c'est de réinventer la santé des gens. Nous, on a à peu près le même genre d'approche sur une autre partie de la vie qui est son foyer. Donc il y a plein de choses à disposition et qui sont très peu utilisées. Et nous, on en a un bon exemple, c'est que pendant un an et demi, on vendait nos technologies à des assureurs et qu'ils ont été trop lents pour les saisir. Donc on pense que la transformation ne veut pas tellement venir des acteurs du secteur, alors ils ne vont clairement pas disparaître, c'est des énormes industries. C'est que l'expérience client et les gens qui vont faire bouger le secteur, ce ne sont pas des gens qui viennent du secteur, ce sont des gens de l'extérieur qui ont des propositions de valeurs différentes et qui voient les problématiques sur un angle différent. C'est un fait, ils vont venir. Et si ce n'est pas Amazon, c'est quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas une question en fait. Ils vont arriver et la question, c'est comment, pour les acteurs en place, ce n'est pas trop mon problème, mais comment ils restent pertinents demain. Sous-titrage Société Radio-Canada